bonjour les amis soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour vous apprendre à tester votre flotteur ou jauge d'essence qui se trouve bien entendu à l'intérieur de votre réservoir la jauge d'essence c'est un organe qui permet d'informer à votre cdi les niveaux d'essence qui se trouvent dans votre réservoir si celui-là a un problème un court circuit ou autre il enverra des mauvaises informations chose que peut provoquer par exemple sur votre tableau de bord il ya l'aiguille de niveau d'essence qui sera pas est stable ou si vous n'avez pas d'aiguille de niveau d'essence vous avez quand même un voyant de niveau d'essence qui clignote lorsque vous roulez sous réserve mais même si votre réservoir est plein et cet organe-là est défectueux il va clignoter quand même donc je vais vous expliquer et ah oui et bien entendu lorsqu'il est défectueux il faut pas oublier que il peut provoquer des problèmes de démarrage surtout des démarrages à froid c'est l'un des motifs ou l'une des raisons pour laquelle votre moto a du mal à démarrer tous les matins par exemple pendant la période d'hiver je vais vous expliquer comment ça marche au fait cette jauge d'essence dispose d'une résistance que voici c'est de résistance voilà donc il va vous il va informer votre cdi comme je vous ai dit tout à l'heure des niveaux d'essence qui se trouvent dans votre réservoir et il est installé dans cette position là donc là quand il est vers les bas vers les bas ça veut dire que votre niveau d'essence est à plat et vide donc plus et lorsque vous faites les plats donc c'est ces flotteurs il monte il monte il monte et monte et voilà il reste là et après selon votre consommation il descend il descend il descend il descend et descend et descend jusqu'à et jusqu'à qu'il soit complètement vide votre réservoir cette résistance fonctionne comment un potentiomètre donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne un flotteur en panne voilà je vais faire cette fois ci pour les vrais flotteurs ou jauge d'essence on met dans la position des deux cas donc deux cas et j'ai v où est ma pince ici et là on va voir qu'est ce que ça donne voilà il est branché à mon multimètre et là j'ai fait le plein et vous voyez il est très instable il y a les valeurs qui qui change à tout moment qui change tous les tous les secondes là c'est plein et là je commence à vider mon réservoir et vous voyez les valeurs sont très instable là je suis à plat il y a quand même des valeurs qui s'affichent sont il y a quand même une résistance qui s'affiche 120 120 ohms et là j'ai fait plein et j'ai vide et les valeurs n'arrête pas de se modifier constamment il est très instable ça veut dire que mon flotteur en réalité était mort depuis un moment j'ai roulé quand même un bon moment avec mais ça m'a posé beaucoup de problème surtout en période de froid je devais insister deux trois fois pour démarrer et je trouvais pas la panne au début étant donné qu'il n'y a pas d'aiguille de niveau d'essence sur mon tableau de bord sur mon tableau de bord c'est un voyant c'est un témoin en fait ces témoins des fois il marchait bien et des fois il ne marchait pas dernièrement et lorsque je mettais par exemple les clignotants les témoins de niveau d'essence clignotait en même temps lorsque j'ai j'ai actionné les warnings pareillement le témoin de niveau d'essence se mettait à clignoter presque en même temps donc conclusion cet organe assez fragile se met en court circuit lorsqu'il est en fin de vie et donne des informations erronées à votre cdi qui a du mal à faire démarrer votre moto voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez pour la première fois et surtout de m'offrir un like j'accepte tout genre de remarques et des commentaires merci beaucoup et à la prochaine au revoir